Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve aujourd'hui devant le coffre au trésor spécial Dracofeu Terra Cristal Obscur. On l'a vu souvent ces derniers temps avec l'extension Flamme Obsidienne, il y en avait partout. Ici on a un item à son effigie ainsi que les 3 starters en stade finaux de Ecarlate et Violet parce que dedans il y a 3 cartes brillantes de Miascarat, Flamigator et Palmaval. Malheureusement je pense que ce ne sont pas des cartes promo, ce sont des cartes de 7 avec un autre holographisme. On aura 6 boosters à s'ouvrir et bien d'autres surprises, en tout cas on voit un jeton, il y a souvent des autocollants et un mini classeur ici à l'effigie de Dracofeu aussi. Donc on va ouvrir notre boîte et on va y découvrir toutes les surprises, voilà un coffre rempli de trésors, les 3 starters à l'arrière, le Dracofeu à l'avant. J'espère que vous avez su mettre la main sur cet item, il n'est pas très rare, je l'ai vu dans plusieurs boutiques, donc il y a de quoi faire pour se l'acheter et se l'ouvrir. Nous on va regarder tout ce qu'il contient, allez on ouvre ça, on a bien pour commencer, waouh ! Le bel holographisme, il y a des étoiles partout, regardez là quand on fait bouger les cartes sur les contours et puis à l'arrière de l'illustration du Pokémon, magnifique. Et donc ce sont bien toutes les cartes du set de SV1, donc de Ecarlate et Violet de base. Et on a le jeton, le Dracofeu Terracrystal Obscur, très très bien, je les laisse dans le portique. On a du Fight Paradox, ça ça fait plaisir, du Flamme Obsidienne et Evolution Apaldea. Ok, EV2, 3 et 4 pour les ouvertures de booster de ce coffret. Et derrière on a les autocollants comme prévu, du Dracofeu, du Palme Aval avec le numéro de Pokédex, le Flamigator et le Miaskavad. Ok, très très bien. Pour une fois, des autocollants assez différents, des fois ils nous mettent les mêmes en petits, en grands, en moyens. Et là on a le mini classeur où on peut ranger une petite dizaine de cartes, c'est toujours bien. On n'a plus de crayon maintenant dans les coffres au trésor, ça c'était bien aussi. Allez, je remets tout. On a pris nos boosters et on a vu tout ce que contenait ce petit coffre. La boîte à goûter, ça vous ferait malheur à l'école quand vous irez avec ça. Alors, dans nos boosters, il y a des trucs qui tombent à côté, c'est pas grave. On a Evolution Apaldea, cette extension. Il me manque des cartes, donc même beaucoup de cartes. Donc ce serait pas mal d'aller en chercher. On a deux boosters Baojan. On a Charibari, Kradopo, Pietassé, Gribouraigne, Watapik, Diamat, Famignol, le Gros Doudou en Nolo Reverse. Derrière, c'est une reverse du Gribouraigne qu'on a vu tout à l'heure, je pense. Et on a une ex avec le Tapatoes. Très très bien. Bon, dans les ex, par contre, j'avais tout. C'est plus en illustration rare ou en full art que je recherche, bien évidemment. Il y en avait tellement dans cette extension. C'était assez compliqué à compléter par rapport à EV1 et EV3. Mais EV4, c'est un peu la même chose que EV2. Il y a énormément de cartes, mais beaucoup de très jolies cartes. On va voir ça juste après. Allez, un autre booster. Baojan nous a porté chance, donc pourquoi pas continuer. Superbowl, Granivol, Zapetrel, Forgeret, Siderella, Criodo, Vigoroth. C'est un Virevoreur en reverse. Derrière, c'est une reverse de Albert. Et on a une holo de Luxray. Donc là, booster plus que classique. Une petite ex sur les deux boosters, Evolution Paldéa. Là, on passe à Flamme Obsidienne. Là, j'ai la série de la première à la dernière carte. Flamme Obsidienne s'est complétée à 100%. Je pourrais vous montrer le classeur si ça vous intéresse. Ça, vous me le dites. Olivini, Vrombi, Tritox, Lampéroa, Kongourex, Camérupte, Loclas. On a Tarinor en reverse. C'est un Exagel reverse. Et on a une full art de roue carnage ex. Très, très belle carte. Très, très bien. Eh bien, autant avoir des full art. Ça, ça peut servir dans les échanges, dans les achats. Très, très belle carte. En plus, je pense que le roue carnage est un petit peu joué en compétition. En tout cas, à un moment, il était recherché. Donc ça, ça va pouvoir servir très, très bien. Si on a une carte par extension de deux boosters, on est très, très bien. Ah ben, le booster d'acaufeu, je ne l'avais même pas vu tout à l'heure. Mais dans la boîte qu'il représente, ce n'est pas plus mal. Allez, Chamallow, Toutombe, Anchoate, Brosselome, Terracruel, Solarock, Triopicker, le Pimito en reverse. C'est un tête-ampoule reverse. Et on a une ex avec Absol, très, très bien. Du 2 sur 2 pour flamme obsidienne. J'espère que ça ne réduit pas nos chances pour les boosters Five Paradox. Parce que là, si je peux aller chercher un ou deux hits aussi, ce serait très bien. Et là, on est déjà pas mal. 3 hits en 4 boosters. 3 hits sur 6 au total. On aura fait du 50% si jamais. Mais sur Five Paradox, il faut aller se chercher quelque chose. Allez, Okuba, Tout à Fait, Aragdo, Chuchemur, Fer de Terre, Absol, Flamoutan, la reverse de Spinda. Derrière, c'est une reverse avec Anis. Et on a une ex de tout tank à faire. Ok, une ex classique. J'avais déjà ça. Mais on a été chercher un hit. Franchement, on a des boosters chanceux là. On a des hits dans chaque booster. C'est très, très bien. Voilà le tout tank à faire. Et on finit un petit booster. Terra Crystal, le Karchakrok là. Très, très belle illustration. Et si on pouvait avoir cette carte en Full Art, elle est magnifique. Ou en alternate, bien évidemment. Allez, Flottillon, Goupilou, Célutin, Lili Torel, plan du Professeur Turum, Shaofuin, Cayenne, la reverse de Coleodome. Derrière, c'est une autre reverse avec la capsule technique. Et on a une holo de Chongjian. Ok, un booster simple ici. Dommage pour finir cette ouverture. Mais on a eu tellement de choses que là, on ne peut rien dire. On est à 3 Hex plus une Hex Full Art. Tout tank à faire pour l'extension Five Paradox. Le Absol pour Flamme Obsidienne. Et le Tapatoes pour Évolution Apaldea. Une Hex par extension. Par contre, Flamme Obsidienne nous a donné un roucarnage Hex Full Art en plus. Donc franchement, ce coffre au trésor renfermait pas mal de choses. Déjà avec tout ce qu'on a eu, plus 4 hits en 6 boosters, on se régale. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture. Que vous avez eu autant de chance quand vous avez ouvert le vôtre. Ou que vous allez en avoir autant, je vous le souhaite. En tout cas, on se retrouve très très vite pour du Five Paradox. Là, il y a du stat stratégie et combat qui est sorti. Donc on va pouvoir ouvrir une masse de boosters. Donc soyez au rendez-vous. En attendant, je vous fais des bisous à tous. Portez-vous bien. Et surtout, amusez-vous.